bonjour bonsoir tout le monde et encore me revoilà sur la chaîne de professionnalistique voilà donc je lance une autre vidéo dans la même journée peut-être une autre si j'ai le temps et donc celle-ci ça serait je dirais une solution que personnellement j'ai eu du mal à trouver en fait et j'espère que ça va vous être utile en fait c'est une solution qui pour certains qui ont des modems ou des routers nouvelles ou des générations on va dire moyennes et qui ne sont pas je le dis bien compatibles avec certains windows genre windows 7 rarement mais plus windows 8, 8.1 et surtout le dernier windows 10 vous allez rencontrer en fait des problèmes de navigation c'est à dire qu'il faut on va dire lancer une page actualiser des fois de plusieurs manières de façon que ça puisse prendre on va dire le chargement de la page donc ce qui est vraiment à un moment donné ça devient vraiment énervant et je peux vous dire que la solution elle est là elle est là en fait c'est tout simplement sur windows 8 même que vous pouvez le faire donc je vais vous montrer normalement le principe là je suis sur windows 8.1 mais le principe est le même donc il faut tout simplement donc pour windows 8, 8.1 ou je veux dire 8.1 et windows 10 il suffit de cliquer sur les 4 fenêtres de windows bouton droit on part directement sur panneau de configuration donc tout dépend de l'interface que vous aurez ici soit ça sera on va dire comme ce que j'ai fait en petit code sinon en catégorie vous pouvez avoir cette interface il faut aller dans réseau internet dans la catégorie puis sur la partie centre réseau et partage donc ça si vous passez directement par catégorie on va faire un petit retour si on met en petit ou en grand icon c'est la même chose on revient sur ce qu'on a et on va aller directement sur centre réseau et partage puis sur modifier les paramètres de la carte donc ici vous aurez les cartes réseau que vous utilisez bien sûr par exemple là je suis en wifi on va faire un clic droit dessus propriété autorisé et ça va nous ouvrir bien sûr l'interface propriété wifi alors dans la partie connexion utilisée ou qui utilise les éléments suivant donc on descend un petit peu en bas on va sur protocole internet tcp ip version 4 on clique dessus bien sûr on le décoche pas sinon vous n'aurez jamais accès à internet donc il faut le laisser cocher vous le sélectionnez vous cliquez sur propriété et on touche pas on touche pas à la partie obtenir une adresse ip automatiquement on le laisse en automatique par contre la partie dns et c'est ce qui nous intéresse il faut bien cocher comme quoi on va dire on va mettre manuellement les adresses de serveurs dns et bien sûr il faut ajouter bien sûr cette adresse le 208.67.222.222 en dns auxiliaires 208.67.220.220 bien sûr je vous l'ajouterai sur la description et bien sûr au final quand vous aurez mis tout cela vous appuyez sur ok vous fermez vous fermez et voilà donc vous êtes revenu on va dire à la page de garde donc vous êtes clean vous pouvez naviguer sans aucun problème donc tout à l'heure on a parlé de ceux qui utilisent windows 8.1 et windows 10 pour les windows tout court pas windows 8.1 mais windows tout court il suffit d'appuyer sur la touche sur le clavier windows plus x et voilà ça ouvre directement la liste où on peut aller sur le panneau de configuration donc windows plus x donc un doigt sur windows et un autre sur la lettre x ça va nous ouvre directement le panneau de configuration ou plutôt la liste pour cliquer sur le panneau de configuration sinon pour windows 7 il suffit de cliquer sur le bouton démarrer comme on fait d'habitude la liste sur le panneau de configuration et c'est la même chose que ce que vous venez de voir j'espère que ça va vous être bien utile surtout pour ceux qui ont des problèmes pour naviguer sur internet et sur ce j'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne en question et de la partager si possible pour qu'on puisse avoir une meilleure visibilité pour avoir de meilleures vidéos encore et bien sûr une bonne motivation pour continuer avec vous sur ce une excellente journée